Bonjour tout le monde, une question d'Emmanuel sur Facebook, elle nous demande le pieds nus et l'équitation sportive. Je vais reformuler un peu la question, on va parler clairement des limites du pieds nus dans l'équitation sportive, quels sont les problèmes, est-ce qu'on peut contourner, est-ce qu'on peut y pallier, est-ce qu'on peut être performant. On va prendre différentes disciplines, on va commencer par l'endurance. L'endurance, concrètement, un cheval qui fait vraiment une amateur complète, découverte 20 km, qu'il est des fers, pas de fers, d'hypo-sandales, pas d'hypo-sandales. En théorie, si les pieds sont sains, il n'y a aucun problème. 40 km, pareil. Si le cheval est entraîné, s'il a des pieds sains, qu'il soit paré par n'importe qui, il doit pouvoir le faire. Au-delà, il va se passer deux problèmes. Un, l'abrasion. Deux, les chocs. Le problème de l'abrasion est très dépendant des pieds des chevaux et de la montre du cavalier. C'est-à-dire pouvoir des chevaux qui, au niveau abrasion, pourront aller sur du 90, pour aller sur du 110, même du 130. Ça, c'est déjà vu. Mais pour moi, en tant que podologue, il reste le problème des chocs. Quand on demande à un cheval de faire plus de 40 km et à des allures rapides par jour, les vibrations et les chocs sont trop importants et sont plus importants que ce que la nature a conçu. Que l'appareil amortisseur du cheval, que le fonctionnement biologique du pied du cheval a été conçu, ça outrepasse grandement ce que le cheval peut encaisser. Par conséquent, au-delà de 40 km, je conseille très fortement de chausser. Après, on peut chausser avec du plastique, on peut chausser avec des hipposandales. On peut décider, si on est sur des courses semi-professionnelles, enfin professionnelles, de coller ces hipposandales ou de coller ces fers plastiques ou même de les brocher. Pour moi, l'impératif dans le domaine-là, c'est de protéger le pied du cheval contre les vibrations et pas tellement contre l'abrasion. Mais les deux vont de pair. Ce qu'il faut comprendre, on dit pieds nus, il ne faut pas brocher, il ne faut pas coller, etc. Faire 100 km, ce n'est pas naturel. On est des humains, on demande aux chevaux à faire des choses qui ne sont pas naturelles parce qu'on éprouve du plaisir à les faire, etc. Pour plein de raisons différentes. On a des moyens techniques, on a une intelligente, on a des outils et du coup, on va pallier à ça. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de le faire en respectant au maximum la physiologie du doigt du cheval et de son pied. Du coup, on va plutôt choisir des moyens, des protections qui se distordent et des protections souples pour le faire. Si on prend un autre exemple, dans le CSO, biomécaniquement, je ne vois pas pourquoi on aurait des limites, d'autant plus que le pieds nus a une très bonne adhérence et un bon amorti. Le credo de « il faut ferrer pour l'amorti » n'est pas recevable scientifiquement. Dans le dressage, comme on est sur des terrains qui sont très souples et que ce qu'on demande au cheval, c'est d'aller vers une rectitude et une beauté des allures, à moins qu'on soit dans un dressage particulier où on recherche des allures artificielles ou des mouvements artificiels, clairement le pieds nus a toute sa place et c'est ce qu'on voit à l'étranger dans les pays anglo-saxons, beaucoup de chevaux sont pieds nus. Qu'ils soient pieds nus complètement ou pieds nus avec des chaussures collées, des coques collées ou autre, mais la plupart des chevaux à haut niveau sont quand même relativement pieds nus. Une autre discipline en laquelle on n'en parle pas beaucoup, c'est le complet. Le complet est une discipline qui va demander une variété de techniques et de terrains en fait. Et il se trouve que la nature a prévu le pied du cheval pour être adaptable à une variété de mouvements et de terrains. Et du coup, en complet, la plupart, en complet amateur, au niveau professionnel, je n'ai pas de nom à vous donner, en complet amateur, les cavaliers pieds nus se font vraiment plaisir. Ils se font vraiment plaisir parce que, que ce soit sur du mou, sur du gras, sur des terrains divers, ils arrivent clairement à bien gérer le truc. Et les chevaux ont un pied très sûr et une très bonne adhérence au sol. Du coup, ils arrivent à faire des choses qui sont vraiment bien et ils prennent vraiment du plaisir à monter leurs chevaux en complet. Dans le cas du hunter, on a un peu le même principe que dans le complet. On arrive avec des chevaux pieds nus à avoir des choses qui sont bien. Parce qu'on va avoir des chevaux qui sautent, puis on va avoir des chevaux qui montrent des choses aussi au niveau des allures, en dressage, etc. Donc, les chevaux se font plaisir aussi, et les cavaliers se font plaisir. Et les terrains sont encore une fois relativement agréables pour les chevaux pieds nus. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Les disciplines, on pourrait parler de l'attelage aussi. Un cheval d'attelage qui traque dans une pente, il glisse, il mouline, il patine, surtout sur du bitume. Alors qu'avec une paire de fer plastique au postérieur, il ne glisse plus. Il est sûr, il fait moins d'efforts musculaires, il a moins de contraintes musculaires pour se stabiliser. Il est beaucoup plus performant pour tirer sa charge et l'emmener en haut de la pente. A l'inverse, sur de l'attelage en ville, par exemple, avec des calèches et donc une certaine allure, parce que c'est ce qu'on demande aux meneurs, en fait, sur des virages ou autres, les chevaux peuvent se faucher. Alors qu'avec des fer plastique, une nouvelle fois, l'adhérence au sol est tellement importante et tellement bonne que le cheval est sûr et qu'il n'y a pas de risque de dérapage ou autre. Quand on a des chevaux en paire ou autre, ça devient compliqué s'il y en a un qui tombe. Donc là, clairement, ça fonctionne bien. On l'a vu aux Etats-Unis dans les grands événements sportifs où on demande à des chevaux, à 8, de faire des démonstrations, etc. Ils sont tous en plastique parce que s'il y en a un qui tombe parce qu'il est en métal, c'est juste pas possible. Je ne vois pas d'autres disciplines. La randonnée, effectivement. Merci à la voix off. Alors, en randonnée, je n'avais pas classé ça comme une discipline. C'est effectivement une erreur de ma part. En randonnée, clairement, le pieds nu fonctionne plus que très bien. En Bretagne, on a une association qui s'appelle les Cabelles du Plateau, qui est une grande association de randonneurs. Il y en a d'autres. Et on voit que même dans les associations de long cours, qui font du coup de la randonnée sur des mois et des mois, on peut appeler ça comme ça, il y a jusqu'à 50% de chevaux pieds nus. Alors, il ne faut pas se mentir, c'est aussi dans un but d'autonomie. C'est-à-dire que quand vous êtes parti en Tchécoslovaquie et que vous déférez, c'est compliqué. Tandis que si vous avez un cheval qui est pieds nus et qu'il y a une paire d'hipposandale dans les sacoches, c'est beaucoup plus simple de gérer les problèmes de pieds tout seuls, en autonomie, quand on n'a pas afféré. Ça, c'est clair. Mais il n'empêche que dans ma propre clientèle, les chevaux que j'ai déférés, les chevaux de randonneurs, qui étaient des randonneurs avertis, parce qu'en Bretagne, on aime vraiment beaucoup la randonnée, ont pu retrouver des chevaux 100% fonctionnels en randonnée et ne ferait marche arrière pour rien au monde. Parce que l'autonomie, la facilité, il n'y a pas de perte de performance. De toute façon, en randonnée, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir, le plaisir de se balader. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rester au pas tout le temps, mais l'hipposandale a clairement un rôle à jouer dans la protection et, en plus, on ne la met pas de façon systématique. On va la mettre un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, qu'importe. Du moment que le cheval soit au confort et qu'il puisse se déplacer librement, tout va bien. Dans la randonnée, il y a une chose auxquelles on ne pense pas aussi, c'est la région dans laquelle on va. On va dire, oui, là, tu parles de randonnée, mais c'est en Bretagne, c'est tout le temps des terrains mous. Alors, les associations de randonneurs, ils partent ailleurs en France, ils partent dans les Pyrénées, ils partent dans le Jura, etc. Du coup, moi qui ai un petit peu randonné dans le Jura, on a eu affaire sur des petits chemins, en fait, à des grandes plaques de calcaire, des plaques toutes lisses, qu'elles soient mouillées ou pas, c'est pas la question. Mouillées, il est évident que ça va glisser plus, mais même sèche, ça glisse. Et ces plaques, à partir du moment où le cheval ferré pose deux pieds dessus, voire trois, il y a quand même de grandes chances qu'ils tombent. D'après ce que me disaient les différents guides, ils tombent quand même assez souvent et à force apprennent à vraiment ralentir et à y aller extrêmement doucement pour passer ces plaques-là, parce qu'ils ont bien compris que c'était vraiment dangereux. Avec un cheval qui aurait une hypostandale en plastique ou même une orthèse brochée à base de plastique aussi, l'adhérence est supérieure. Donc, en théorie, il y a quand même moins de risques que de tomber. Je pourrais pas vous l'assurer 100% parce que moi, toutes les randonnées que je l'ai fait, je les ai fait avec des chevaux, deux randonnées qui ne m'appartenaient pas, donc je suis pas allé randonner avec mes chevaux. Mais c'est une question que je vais vous poser à vous qui regardez cette vidéo, à vous cavaliers randonneurs qui mettez des hypostandales. Est-ce que vous avez plus d'assurance ? Est-ce que vous sentez le cheval plus sûr sur ces grandes plaques qui sont vraiment très dangereuses quand vous randonnez ? Est-ce qu'en plastique, vous pensez que c'est mieux ? Laissez-moi donc des commentaires sur cette vidéo sur YouTube et même sur Facebook, sur la page qui présente la vidéo, pour me dire si vous ressentez une plus grande sûreté avec votre cheval en randonnée dans les terrains difficiles, qu'ils soient roulants ou lisses, en hypostandales ou en ferrure plastique. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada